donc la présentation a commencé est ce que vous voyez le oui c'est bon monsieur monsieur je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, D'accord, merci Malaik Oui Tu fais un peu comme ça, tu sais si tu fais un travail Si tu fais un travail tout, pour ne pas avoir des problèmes Oui Tu fais un peu une personne dans un texte ou non? ou non? On va mettre les adreses les adreses les adreses les adreses mèles les adreses mèles donc ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin donc on n'a pas besoin de l'invitation pour les groupes 2 donc on a fait un sheet on a fait un sheet pour mettre en place ensuite donc on n'a pas besoin de l'autre on va mettre en place c'est bon on n'a pas besoin on n'a pas besoin on n'a pas besoin donc c'est pour vous parce que vous soyez m, justement, je m'élène évidemment un tout en principe En principe, en principe. Je n'ai pas parlé à vous, mais j'ai dit à vous, je n'ai pas dit que j'étais en train de vous présenter l'année 15e, je n'ai pas aimé faire le projet. C'est bon. Nous n'avons pas de groupe dans le système d'exploitation. Qu'il y a pas d'entrapeu, c'est très bon. Nous allons voir ce que j'ai tenté d'être fait pour les gens. J'ai jamais aimé faire ces gens qui ont aux gens, nous allons faire ces gens qui sont prêts et nous allons le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le partage rentre comme une composante d'un système d'exploitation, hein, Carole? Oui. Donc, on est arrivé à ce stade-là. Donc, je vais... On est arrivé à à ce tableau qu'on a divisé les systèmes d'exploitation connus en systèmes d'exploitation mono-utilisateurs, multi-utilisateurs. Donc, les seuls. Jusqu'à 98, ce sont des systèmes mono-utilisateurs. Oui, on a commencé à multi-utilisateurs depuis 2000 et l'invention de Windows Server et etc. Donc, alors que le seul système mono-tâches, c'est le système d'os, le premier système. Les autres, ce sont des multi-tâches préemptives. On s'est arrivé à ce stade-là, les composantes principales du système d'exploitation. Donc, essentiellement et généralement, le système d'exploitation, il est composé de trois parties qui sont le noyau, l'interpréteur de commande et le système de fichier ou bien le file system. Donc, on va les voir. On va voir les définitions des trois composantes et on va retourner aux fonctionnalités du noyau. Donc, la première définition du noyau, c'est un ensemble de fonctions fondamentales du système d'exploitation. Essentiellement, ce sont les fonctions de gestion. Ils gèrent tout, le noyau. Donc, la gestion de mémoire, la gestion des processus, la gestion des fichiers et les entrées sorties et la communication ou bien le réseau. Ce sont les titres des chapitres suivants. essentiellement, ce que vous devez connaître, c'est que le noyau, il gère tout. Alors que l'interpréteur de commande ou bien en anglais, le shell, c'est une interface de communication d'un vide de commande. Ce sont des lignes de commande avec le système d'exploitation à l'intermédiaire d'un langage de commande. Pourquoi ? Pour permettre à l'utilisateur de piloter ou bien de distinguer ces périphériques. Donc, la communication, l'interpréteur de commande, c'est l'intermédiaire de communication entre l'utilisateur et les périphériques. Le système de fichiers, l'NTFS ou bien le FAT, etc. Donc, c'est le FILE SYSTEM ou bien FS. Ils permettent d'enregistrer les fichiers et généralement, on a les fichiers ou bien Linux ou bien sur n'importe quel FILE SYSTEM, c'est sous forme d'arborescence. Qu'est-ce que ça veut dire arborescence ? Il y a le sommet qui est, je prends l'exemple de Windows, c'est la racie. C'est deux points, etc. Donc, et on commence par une division par un dossier par un atout, puis on commence à subdiviser les dossiers sous forme d'arborescence qu'on a vu que vous pouvez l'avoir dans l'invite de commande comme j'ai montré l'autre fois, donc, avec la commande tri, c'est un triage. On revient vers l'étage de base du noyau, donc, essentiellement, la gestion, l'initialisation du système, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'initialisation du système et le boot, puis, il démarre vers la gestion, la gestion des ressources, l'unité centrale, la mémoire centrale, etc. Il gère les processus, il gère les fichiers et il gère les entrées sorties et il gère la communication aussi. Donc, principalement, les tâches de base du système sont la gestion. Excusez-moi une minute, je reviens. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je m'excuse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – comment il décrit les fonctions, comment il gère tout ça. Donc, comme on a dit que le noyau assure la fonctionnalité de la gestion des périphériques, c'est au moyen des pilotes pour connaître les périphériques. on a vu dans l'autre chapitre que la partie de la couche pilote elle est intégrée dans le noyau du système. Donc, gestion des périphériques au moyen des pilotes, les fils d'exécution ou bien les processus, les programmes en exécution. Comment il gère les processus ? Je reviens vers l'exécution d'un processus. Un programme ne peut s'exécuter qu'en alliant une partie mémoire ou bien une allocation mémoire. Puis, il va être exécuté suivant des stratégies ou bien on parle alors là de l'ordonnancement des processus. L'attribution de la mémoire à chaque processus pour s'exécuter c'est avant la partie avant l'ordonnancement des processus. Mais, on va voir le chapitre suivant c'est on va commencer par l'ordonnancement des processus pour voir les stratégies toutes les stratégies d'exécution et la répartition de ces processus suivant les processeurs puis la synchronisation et la synchronisation et la communication entre processus on va la voir tout après le chapitre suivant c'est le chapitre 3 donc la synchronisation et la communication entre les processus l'échange de messages les interruptions qu'on va voir aujourd'hui etc. et la gestion des interruptions puis il part vers la gestion des fichiers qu'on a parlé avec le file system ou bien le système de fichiers et la gestion des protocoles ou bien la gestion des réseaux c'est les protocoles TCPIP etc. donc ici ce sont les fonctionnalités et à l'aide de quoi il va gérer ou bien il va gérer ses composantes au lancement nous avons la première fonctionnalité c'est le boot c'est l'initialisation de l'ordinateur donc le boot comment il va démarrer puis juste après le boot il permet au premier service d'accéder aux applications système il va gérer la mémoire il va accéder aux mémoires périphériques ou bien les disques durs et les autres périphériques la répartition de la mémoire centrale ou bien la mémoire vif elle est réservée pour le système et elle est réservée aux applications pour chaque application tout cela assure une indépendance entre les applications et les matériaux on passe directement maintenant au chapitre 2 c'est les interruptions entre guillemets je vous ai partagé le chapitre le premier chapitre qu'on a vu sur facebook et je vous ai donné le code le code classer donc pour pour le chapitre pour le chapitre interruption donc l'objectif de ce chapitre c'est de comprendre le principe des interruptions et de maîtriser le mécanisme d'interruption spécifiquement on doit connaître les différentes causes et les types d'interruption et le principe de masquage et de démasquage des interruptions lorsqu'une machine lorsqu'une machine est en marche elle est contrôlée par un système d'exploitation et exécutant de temps en temps un programme utilisateur donc l'unité centrale elle va exécuter toujours des instructions on revient ici pour le programme nous avons les deux parties le programme il est composé de deux parties la partie code et la partie instruction qui est donnée par l'unité centrale donc ici l'unité centrale elle va exécuter toujours des instructions pour faire l'exécution des programmes le problème se pose alors de savoir à quel moment l'unité centrale ou bien le processeur va prendre en compte des événements les événements extérieurs à la séquence qu'elle exécute par exemple quand on frappe une touche du clavier ou bien on clique le bouton du souris donc c'est un événement extérieur autre exemple par exemple l'imprimante elle est en train d'imprimer et il n'y a plus l'effet donc elle donne c'est un événement extérieur ou bien l'imprimante vient de terminer l'impression d'une page donc c'est un événement aussi donc ici comme vous voyez il y a une exécution du programme nous avons un événement le branchement et l'exécution d'une routine d'interruption qui va prendre un peu de temps puis retour au programme interrompu et continuation de l'exécution du programme donc à chacun de ces événements correspond un certain travail à exécuter par le processeur qui est appelé routine d'interruption pour exécuter la routine associée à un événement particulier il faut faire appel à une rupture de séquence qui doit avoir lieu dans un délai raisonnablement court on ne doit pas prendre beaucoup de temps et pour résoudre le problème de la réponse à tous ces événements les machines sont dotées d'un système d'interruption le 8259A donc il y a un système d'interruption les causes maintenant des interruptions il y a des types d'interruptions qui sont deux types d'interruptions les interruptions internes et les interruptions externes qu'est-ce que ça veut dire des interruptions internes ce sont internes au processeur quand je dis internes internes au processeur donc ils sont issus au milieu au milieu intérieur quand je parle du processeur maintenant je parle de l'unité centrale généralement donc c'est le processeur et aussi les interruptions qui sont dans qui s'exécutent dans les mémoires sont des interruptions internes elles peuvent avoir deux causes les interruptions internes elles correspondent à des erreurs et dans ce cas on parle de déroutement par exemple dépassement de la capacité violation de la mémoire division par zéro pour l'uaïe ce sont des erreurs ou bien on parle de déroutement alors que l'autre cause c'est l'interruption logicielle et si on fait appel à call supervisor l'appel au superviseur c'est une interruption spéciale destinée à permettre à un programme utilisateur de faire une requête au système par exemple c'est une interruption logicielle alors que les interruptions externes on les appelle aussi les interruptions matérielles ce sont des interruptions qui sont causées par des événements extérieurs ou ils sont causés par les périphériques ce sont des modes extérieurs exemple comme j'ai dit tout à l'heure l'imprimante qui vient d'imprimer signale à travers une interruption qu'elle est prête pour imprimer l'autre page ou bien signale que le manque des feux ce sont des interruptions externes externes à l'unité centrale est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant parce qu'il y a des questions donc comme vous voyez ici c'est purement du cours donc ce sont des définitions et des définitions des tâches on va on va passer maintenant au contexte et au mode de fonctionnement de l'unité centrale on commence par le contexte qu'est-ce que ça veut dire le contexte c'est l'ensemble des informations accessibles au processeur au cours de l'exécution l'exécution du processus ce contexte comprend le contexte processeur et le contexte mémoire parce que l'exécution je reviens l'exécution d'un processus se fait par une allocation mémoire puis suivant une stratégie du processeur alors que le contexte processeur il contient le mot d'état bien sûr avec quand on parle du mot d'état c'est les indicateurs etc et le le registre compteur ordinal alors que le contexte mémoire les adresses d'implémentation de la procédure en cours d'exécution contient le segment de code et le segment de données puisque le programme il est constitué de code et données tout cela tout cela tout cela c'est comment dirais-je le contexte mémoire et le contexte processeur et toutes ces informations ou bien ce mode de fonctionnement pour assurer une stabilité de fonctionnement et ne pas avoir de désordre maintenant le mode de fonctionnement on vient je vais parler du mode de fonctionnement ici pourquoi ce mode de fonctionnement le matériel doit s'il souhaite proposer au système comment dirais-je des privilèges pour des programmes utilisateurs pourquoi ces privilèges pour prendre en charge plusieurs modes d'exécution qu'est-ce que ça veut dire les modes d'exécution les modes d'exécution il y a deux modes le mode maître et esclave le mode superviseur et le mode utilisateur comment distinguer les deux modes c'est par un bit dans le registre il y a un bit d'état permet de basculer d'un mode à un autre en mode utilisateur le 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 c'est à travers un bit de dans le registre d'état pourquoi ce 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 la distinction des deux modes parce qu'en mode utilisateur par exemple la tentative de réaliser certaines activités peut provoquer un dysfonctionnement ou bien un déroutement il s'agit généralement des activités réservées au système au système d'exploitation pour passer en mode superviseur il y a trois manières ou bien une instruction spéciale d'appel au superviseur quand on parle appel système ou bien call supervise ou bien les déroutements et les interruptions constituent des autres mécanismes de basculement en mode superviseur direct on va voir les modes de passage vers le mode superviseur combien de modes il y a mais il y a pour passer en mode superviseur il y a trois manières ou bien le call supervisor ou bien l'appel système les déroutements et les interruptions la définition de ces modes de fonctionnement constitue un point clé dans les systèmes d'exploitation en effet cette distinction comme j'ai parlé tout à l'heure permet d'assurer une stabilité de fonctionnement et il n'y aura pas un désordre et qu'est-ce que ça veut dire un désordre ça veut dire que chaque chaque programme il va faire ce qu'il veut alors qu'il y a des stratégies il y a un ordre d'exécution et d'ordonnancement quand on quand on parle de l'ordre de de l'ordre de l'exécution on parle d'ordonnancement le mécanisme d'interruption maintenant pour le mécanisme d'interruption il y a la prise en compte de l'interruption et le déroulement de l'interruption de l'interruption la prise en compte de l'interruption aura lieu de deux manières pour les interruptions externes ou bien en provenance d'un périphérique elles ne seront pas prises en compte qu'après la terminaison de l'instruction en cours alors que les interruptions internes ou bien les déroutements la prise en compte est immédiate puisque le but est d'empêcher l'instruction erronée de s'exécuter complètement par exemple la violation mémoire la prise en compte de cette interruption elle est immédiate donc la distinction entre les interruptions externes et les interruptions internes en tant que prise en compte de l'interruption pour les interruptions externes elle ne sera prise en compte qu'après la terminaison de l'instruction en cours on ne peut pas interrompre l'instruction en cours alors que si c'est une interruption interne de l'unité centrale elle est prise en compte immédiatement comment se déroule une interruption d'une manière générale l'interruption quel que soit le type du périphérique ou du processeur il faut pouvoir la traiter traitement de le traitement de l'interruption de l'interruption c'est suivant un mécanisme qui a trois étapes la première étape c'est l'identification de la ressource la deuxième c'est le traitement de cette interruption et troisièmement la reprise du programme interrompu l'identification de la ressource c'est l'identification de la cause de l'interruption elle peut être effectuée suivant deux manières ou bien le polling ou bien l'identification directe le polling ou bien scrutation qu'est-ce que ça veut dire le polling ou bien la scrutation c'est que ceci consiste à interroguer toutes les sources successibles de déclencher une interruption donc il va chercher partout alors que l'identification directe elle repose sur le principe que chaque interruption est identifiée par le système par un code unique donc on dit alors que les interruptions sont vectorisées et ce code correspond au numéro du vecteur de l'interruption qui n'est autre que l'adresse de début de la routine qui traite cette interruption donc je je répète l'identification de la ressource pour au cours du déroulement de l'interruption elle peut être effectuée de deux manières ou bien identification directe ou bien une identification par scrutation ou bien une recherche dans tous les ressources successibles pour déclencher cette interruption alors que l'identification directe elle repose que chaque interruption elle est identifiée par exemple les interruptions H20 les interruptions H21 comment ils sont identifiés par le système par un code unique ce code il correspond au numéro de vecteur de l'interruption c'est à dire l'adresse de début de traitement de cette interruption le traitement de l'interruption il consiste à sauvegarder le contexte du programme en cours pour pouvoir le reprendre après le traitement de l'interruption et de transférer le contrôle de l'unité centrale à une routine d'interruption du système d'exploitation donc c'est ça le traitement de l'interruption c'est le sauvegarde et le transfert sauvegarde du contexte et transfère le contrôle puis bien sûr après le traitement le programme interrompu va se reprendre et se restaurer comment c'est cette reprise du programme interrompu la restauration du contexte du programme interrompu par le système d'exploitation donc c'est que le programme interrompu reprend son contrôle donc c'est ça le déroulement d'une interruption est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a d'un Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Est-ce que tu n'as pas compris ? J'ai dit que tu n'as pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris avec toi ? M. Mohamed Amin. Oui, Mohamed Amin. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Oui, M. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. Tu n'as pas donné un exemple. Ou non ? Alors, nous n'allons pas parler aujourd'hui. Oui, il faut parler en français. Il faut parler en français. Pour ce chapitre, on va voir les interruptions. Qu'est-ce que ça veut dire les interruptions ? Je reprends. Vous voulez que je reprends ? Qu'est-ce que ça veut dire une interruption ? Est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que ça veut dire une interruption ? L'interruption. Un processus. Un processus. Le processus, je vais faire un processus. 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 L'interruption, ça va faire une mémoire. C'est une interruption d'exécution du programme. Donc, c'est une interruption du processus. De l'exécution du processus. Donc, les nerfs. Comme vous voyez, une exécution normale d'un programme. Une exécution normale d'un programme. Donc, il y a un événement. Externe, interne. Ceci, on va le prendre en considération comme type d'interruption. Mais, l'événement externe ou bien interne, il va déclencher une interruption. Donc, il y a un branchement. Si c'est un périphérique externe. Il y a une violation mémoire. Il y a la stratégie de l'exécution. Elle n'est pas prise en compte. Donc, il y a beaucoup d'événements. Donc, directement, il y a une exécution d'une routine d'interruption. Donc, le programme, il est interrompu. Bien sûr, il faut un mécanisme pour le système d'exploitation pour que ce programme reprend son exécution, pour continuer l'exécution. On va parler aujourd'hui de la partie interruption. Interruption des programmes. Donc, on a vu les types d'interruption. Les interruptions internes au processeur ou bien les interruptions externes. On a dit que les interruptions internes, elles sont causées par deux, dans deux, elles peuvent avoir deux causes. La première cause ou bien le déroutement ou bien des erreurs internes, internes au milieu intérieur, l'unité centrale, le processeur ou bien mémoire. Donc, dans ce cas, on parle de déroutement ou bien des interruptions logicielles. où elles, on les appelle local supervise, ce sont des interruptions spéciales destinées à permettre, comment dirais-je, un programme utilisateur à faire une requête au système pour qu'il peut les corriger. Oui. Monsieur ? Oui. Dans le logiciel, Monsieur. Dans le logiciel, Monsieur. Il y a quoi que se passe ? Il n'a pas de problème sur la question du logiciel, Monsieur. Dans le logiciel interruption ? Oui. Donc, le programme, le programme. Il n'a pas de logiciel internes. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de logiciel, pas de matériel ou bien. Il n'a pas de logiciel. Il n'a pas de système. Tu as dit. Tu as dit ? Il n'exercie pas d'interruption dans le processeur. Oui. Oui. J'ai dit que j'ai dit que nous as dit qu'il n'est qu'il n'a pas de interruption internes. Donc, nous as dit qu'il est, dans le processeur ou dans la mémoire. Il y a un violation des mémoires. Oui. Mais, c'est que les différents types. Comment les différents types ? Dans le logiciel interruption ou dans le logiciel ? C'est différent. ... il envoie directement il ne peut pas corriger cette interruption qu'en mode superviseur donc on parle d'une interruption logicielle alors que les interruptions externes, elles sont plus connues ce sont les interruptions matérielles par exemple le pilote une imprimante elle est la plus facile quand on distingue les interruptions externes c'est par exemple une imprimante qui est en train d'imprimer donc 10 minutes là avec un message m'enloute une interruption même si tu as imprimé trois pages tu as terminé l'interruption tu as terminé l'impression du premier page c'est directement ça s'appelle une interruption externe et donne l'ordre à donc le passage vers la page suivante c'est une interruption externe ou bien une interruption externe qui doit avoir une intervention externe tu vas ajouter du papier pour l'imprimante pour terminer l'impression est-ce que c'est clair ? oui c'est clair oui oui on a vu le contexte et le mode de fonctionnement de l'unité centrale Rao les nez qui m'a chauffé Rao je vais partager je vais vous envoyer le powerpoint et comme l'autre chapitre je vais je vais vous envoyer un pdf très expliqué avec toutes les explications je reviens vers le contexte qu'est-ce que ça veut dire un contexte un contexte c'est l'ensemble des informations ici on parle de contexte des informations accessibles au processeur en cours de l'exécution le contexte il peut comprendre deux contextes contexte processeur et contexte mémoire puisque le processeur et la mémoire sont chargées de l'exécution du programme et l'interruption elle va être exploitée elle va prendre sa place dans le programme donc il faut avoir deux contextes un contexte processeur et un contexte mémoire quand on parle du contexte processeur qu'est-ce qu'il comprend dans le contexte processeur on peut voir le mot d'état et les indicateurs ou bien le registre compteur ordinaire ici c'est pour le contexte processeur alors que pour le contexte mémoire puisque le programme il est divisé en partie code partie donnée donc il doit avoir le segment de code et le segment de données alors que pour le mode de fonctionnement le mode de fonctionnement de ces interruptions des deux modes le mode maître et maître esclave Superviseur ou bien utilisateur ici entre guillemets je vais prendre quelques minutes quelques minutes pour vous pour vous montrer maintenant il n'y a plus le système pour les disques durs en arrière des disques durs il y a des dingles auparavant dans les années 90 ou les années 2000 c'est nous qu'on met le dingle ou bien mode maître ou bien mode esclave pourquoi en ajoutant un deuxième disque dur il faut avoir un disque dur maître et un disque dur esclave comment pourquoi le disque dur maître il doit avoir le système d'exploitation donc c'est le 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 deuxième on doit le mettre en esclave mode utilisateur donc comme maintenant nous avons les disques durs externes ce sont directement comme utilisateur ici pourquoi on parle des modes mode maître et mode esclave parce qu'il y a des privilèges les privilèges de superviseur ce sont pas les le 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 donc c'est pour cela qu'on a deux modes et le mode maintenant dans le système d'exploitation si on parle de l'exécution des programmes à la place de ce disque dur à sa place il y a un bit qui est dans le registre d'état c'est un bit de registre d'état qui permet de basculer entre les deux modes c'est un bit quand on parle d'un bit donc 0 1 donc s'il est 0 il est utilisateur 1 c'est mètre et pourquoi c'est de mode pour avoir les privilèges ou bien du superviseur ou bien de l'utilisateur oui c'est le contexte ou l'interruption tu vas c'est le contexte de l'interruption l'interruption elle comprend le contexte le contexte de l'interruption il y a un contexte processeur qui comprend ou bien le mode d'état et le registre ou bien c'est un contexte mémoire qui doit comprendre le segment de code et le segment de données les mêmes je comprends que vous n'avez pas bien compris le mode vous n'êtes pas les SOM les SOM l'architecture des ordinateurs avancée donc ils comprennent que le programme il est composé de deux parties partie code partie données partie segment et partie instruction et pour avoir l'exécution et on va l'avoir ultérieurement avec la gestion des processus et la gestion des mémoires comment l'exécution d'un programme je parle maintenant généralement de cette exécution donc l'exécution d'un programme pour la partie données ce sont les variables déclarées et la partie code c'est le le programme ou bien le code programme tout cela va prendre une place il doit s'allouer dans une mémoire dans une place mémoire pour s'exécuter et prendre le mot d'état et entrer dans le registre avec des cas dans le le compteur du registre ici c'est l'exécution du programme c'est en général donc quand on parle du contexte c'est le contexte qu'elle va avoir une l'interruption si l'interruption elle est d'une partie processeur donc elle doit avoir le mot d'état et le registre si elle est de la partie mémoire elle doit avoir un segment de code et un segment de données tout simplement est-ce que c'est clair ? oui c'est clair merci hein ? c'est clair merci ok donc on a vu après le mécanisme d'interruption donc la prise en compte comment on prend en compte ou bien on prend en cause directement ou bien indirectement l'interruption et pendant l'interruption le déroulement de l'interruption j'ai parlé de deux manières de prise en compte de l'interruption pourquoi deux manières ? parce que c'est pas de la même manière qu'on prend en compte une interruption interne ou bien externe si c'est une interruption externe elle est prise en compte qu'après la terminaison de l'instruction en cours manières l'exécution elle est on ne peut pas l'interrompre alors que pour les interruptions internes pour les interruptions de Brax pour les interruptions externes on la prend en compte qu'après l'exécution de l'instruction en cours maintenant le programme en exécution alors que si c'est une interruption interne interne du processeur ou elle de la mémoire centrale elle est immédiatement prise en compte prise en compte il s'agit de la moche la moche ça a l'interruption on a l'identification d'un ressource au traitement de l'interruption avec un traitement qui va jusqu'à la moche ou reprise du programme interrompu ou le haj ou le haj il doit savoir si l'interruption elle est externe ou bien interne si elle est externe il va terminer son exécution l'exécution du programme en cours puis à la terminaison de ce programme il va la prendre en considération c'est pas immédiatement alors que si c'est une violation de la mémoire par exemple une violation de la mémoire donc c'est une interruption interne puisque c'est une violation de la mémoire c'est un déroutement donc le programme en exécution c'est le programme en exécution qui doit être interrompu donc c'est immédiatement est-ce que c'est clair ? j'ai pas entendu s'il vous plaît l'interruption interne immédiatement immédiat immédiat alors que quand il est externe externe elle est en exécution le processus en exécution le programme en exécution le processus il commence l'instruction en cours il va prendre en considération l'interruption et il va chercher à la traiter le traitement de l'interruption il se fait il est directement il doit comprendre trois étapes elle est home l'identification de la source en cote ou elle est de la cote venez jette l'interruption il y a deux manières d'identifier la cause ou bien il va chercher partout ou bien c'est une identification directe l'identification directe comment elle se fait elle se fait par un code un code unique donc ici on parle des interruptions vectorisées puisque le code unique c'est le numéro de vecteur de l'interruption c'est l'adresse c'est l'adresse du début de cette interruption pendant le traitement le traitement consiste à ou bien bon c'est pas ou bien il consiste à sauvegarder le contexte du programme en cours pourquoi pour pouvoir le reprendre après le traitement de l'interruption il doit sauvegarder le contexte c'est l'adresse et transférer le contrôle du processeur loué de l'interruption maintenant c'est que partie routine d'interruption c'est le traitement puisqu'il a sauvegardé le contexte du programme donc on passe directement à la reprise du programme interrompu restauration du contexte avec il a sauvegardé donc c'est une restauration du contexte donc directement il va reprendre son contrôle ou bien son exécution est-ce qu'il y a des questions là non ne on ne ne c'est difficile de un parlez à la après un 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 On voit que ce n'est pas possible, on voit qu'ils sont en train de voir un système pour voir qu'ils sont en train de voir C'est ce qui est une partie de cette partie, c'est ce qui est possible ? C'est la première chose, c'est ce qui est une partie de cette partie, c'est tout Tu comprends ? Tu comprends ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Tu comprends ? C'est pas apprendre, mais comprendre J'ai dit que j'ai dit que j'ai une interprétation sur l'exception L'interruption, ce n'est pas interprétation Interruption C'est écrit, on s'est présenté dans le texte Mais il n'a pas été dit C'est pas en anglédiaque Ce n'est pas à dire, il n'y a pas à dire Ceci n'est pas à dire, on dit On dit, on dit que, sur le texte A chaque fois, on dit tout ce qui nous a dit Tout ce qui est pas à dire Tout ça, comme ce n'est pas à dire Non, on dit que dans un pogramme Je mets les mots à chacun des programmes Dans les programmes, tu n'as pas ajouté tout le monde Tu comprends, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit Tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, pourquoi je n'ai pas dit ? Il y a tout un peu, il n'a pas été dit, on l'a dit que tu n'as pas dit On a le dit, on l'a dit, on l'a dit Comment ça va ? C'est tout ? Je ne sais pas ce qu'on l'a dit. Je n'ai pas entendu le mot de laísimo. Je ne sais pas ce qu'on l'a dit. Je ne sais pas ce qu'on l'a dit. Je ne sais pas ce qu'on l'a dit. Non, on ne va pas faire ça. En principe, on t'a dit qu'on l'a fait en fait. Je vois pas comment nous faisons-tu. On peut voir comment on a l'application C'est difficile, c'est difficile et aussi difficile Mais on a l'application Il y a des parties après On a l'application Mais on a beaucoup de choses On a l'inux pour voir le processus Et on ne pas le priorité Et on ne pas le plus C'est bien ? C'est bien Je suis en train de faire Dans le class room Dans le class room Il y a une fois Je ne vous ai dit Il y a une fois le class room Il y a une fois le class room J'ai l'a mis Dans le class room Dans le code Je ne sais pas qu'il y a tout Mais ils font la chose Ils font la vie Ils font la vie Ils font l'attraie Ils font la vie C'est ceि politic Ils font la vie J'ai l'entraie J'ai l'entraie Dans le class room Je ne sais pas Il y a tout Vous pouvez le비ter Dans le class room Dans le class room Oui donc si je passe vers les masquages des interruptions et les niveaux de pro de priorité je commence par le j'ai un petit souci oui je sais pas si vous pouvez donner un exemple sur la prise en compte de l'interruption externe la prise en compte de l'interruption externe de l'interruption externe oui oui donc je prends un exemple un exemple par exemple une interruption externe c'est dû à une interruption périphérique je prends un exemple c'est clair oui monsieur donc la prise en compte par exemple j'ai mis un nouveau disque dur alors que le pilote n'a pas marché donc elle va faire une interruption par exemple et en cours en cours j'ai des processus qui sont en exécution donc le système ne va pas interrompre l'exécution des processus en cours pour avoir traité l'interruption causée par un périphérique donc il doit terminer il va terminer ses exécution même 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 si cette interruption par exemple externe en cours par exemple en cours d'impression par exemple les feuilles il n'y a plus des feuilles dans l'imprimant donc c'est une interruption externe oui donc l'arrêt l'arrêt du processus de l'exécution du processus elle va être prise en compte qu'après la terminaison de l'instruction d'impression il ne va pas s'interrompre directement et il ne va pas interrompre l'exécution des autres processus dans le progrès dans le processeur pour avoir chargé les feuilles dans l'imprimant il va terminer l'exécution de tous les instructions puis il va prendre en compte cette interruption puisque c'est une interruption externe la différence si c'est une interruption interne si c'est une interruption interne donc c'est une interruption interne au processeur et à la mémoire centrale donc elle doit être corrigée immédiatement elle doit être prise en compte immédiatement d'accord d'accord oui c'est compris merci pour le niveau de priorité pourquoi le niveau de priorité pourquoi avoir un niveau de priorité c'est pour résoudre les conflits ou bien le conflit entre les interruptions qui agissent ou elles surgissent en même temps et c'est le même cas pour la gestion des processus pour l'exécution des processus donc c'est pour cela qu'on met les niveaux de priorité donc je donne un exemple à l'instant t à l'instant t à l'instant t il y a deux interruptions à cet instant là à l'instant t donc il y a un conflit quelle interruption va être examinée la première etc donc c'est pour cela qu'on met un niveau de priorité de même pour l'exécution des processus on va voir la priorité et on va voir même il y a des stratégies et des algorithmes d'exécution selon la priorité il y a une priorité préemptive il y a une priorité non préemptive etc donc pourquoi parce que pour résoudre les problèmes de deux deux conflits des des interruptions bien des processus qui viennent en même temps donc on doit voir le niveau de priorité et comme il est indiqué dans le diapo que un niveau de priorité pourquoi pour que comment il il va résoudre sur ce conflit donc sur les interruptions de priorité supérieure peuvent être pris en compte l'autre bon pour l'exécution des processus donc on va parler d'un seul corps un seul corps, il ne peut pas résoudre deux interruptions en même temps. Donc il doit les faire, les fils d'attente. Donc, les interruptions ont des priorités supérieures. C'est l'ordonnance, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance du processus. Donc, on a le temps d'exécution, le temps d'exécution, restons aux femmes, les priorités. Il y a plusieurs critères. Avec un bar, il faut les interruptions. Il y a un niveau de priorité pour résoudre le conflit entre les interruptions qui surgissent en même temps. Bien sûr, les interruptions qui vont être prises en compte, les interruptions de priorité supérieure. Ou les naines. Les naines. C'est peut-être comme le traitement d'une interruption peut être interrompu de point l'arrivée d'une autre interruption plus prioritaire. Les naines, c'est automatiquement, automatiquement, même lors de l'exécution ou bien le traitement d'une interruption, l'arrivée d'une interruption plus prioritaire, elle interrompe. Elle interrompe ce traitement et va chercher le traitement de l'interruption plus prioritaire. puis revenir à cette interruption-là. Et c'est pourquoi j'ai mentionné direct, parce que le traitement, il est interrompu directement. pour les processus, l'interruption d'un programme en cours d'exécution ne se fait qu'au niveau d'une stratégie qu'on appelle une stratégie préemptive. Avec réquisition, préemptive avec réquisition. alors que pour les interruptions, c'est toujours préemptif. On peut interrompre une interruption en cours de son traitement. Le masquage maintenant des interruptions. Le masquage. Pourquoi ? Quand on parle de masquage, quand les interruptions ne sont pas prises en compte. Donc, cela veut dire qu'il y a, qu'on peut avoir des cas où on ignore l'interruption. Et le processeur poursuit son exécution normalement. Dans ce cas, on appelle des interruptions. Les hommes n'ont traité, mais ils sont masqués. C'est le masquage des interruptions. Et pourquoi ce masquage, il est, pourquoi il y a le mécanisme de masquage ? Parce que ceci est utile lorsqu'on désire que le système réalise les tâches critiques. Et on va voir ce que ça veut dire les tâches critiques. Sans aucun dérangement. Donc, il va masquer toutes les interruptions. Et cela se fait au niveau du registre d'État. Un bit sera positionné pour masquer les interruptions. Oui. Il va la masquer. Il va la masquer. On va la voir ultérieurement les tâches critiques dans le chapitre suivant. Les processus sortis. Il va faire des tâches critiques. Un bit au registre d'État. Il va enchauffer un. Il compte zéro. Il va enchauffer un. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le système il désire pour réaliser cette tâche critique il ne veut aucun dérangement. C'est une tâche critique. quand on parle de la tâche critique pour les interruptions on doit on doit clencher on doit clencher le bit pour chaque interruption un bit de masquage de l'interruption. en général en général en général le chapitre le bit tâche critique donc pour terminer cette tâche critique on doit clencher le bit qui sera positionné pour masquer ces interruptions. à la fin à la fin de la tâche critique on remet les choses à l'état ordinaire donc c'est-à-dire on parle de démasquage des interruptions le démasquage des interruptions pourquoi ? Pour pouvoir les prendre en compte et lorsque pour pouvoir les traiter et les prendre en compte en général en général est-ce que vous avez compris l'utilité du masquage et l'utilité du niveau de priorité est-ce qu'il y a des questions ? pas de questions pas de questions oui oui st ne pas d'éviter dans le tâche les qui CPét vous pouvez J'ai ajouté les tâches critiques. C'est un masquage. En cours de l'exécution de la tâche critique, il n'y a pas d'interruption. Donc, la tâche critique, si je pose la question pendant l'exécution de la tâche critique, on parle de préemptif ou bien non préemptif? On parle du non préemptif. Il n'y a pas de réquisition. Mais moi, je suis à l'aise. Il n'y a pas de tâche critique. Donc, dans la tâche critique, il l'apprend comme entre guillemets, c'est une interruption de haute priorité. Il n'y a pas de tâche critique. 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 Il est la plus prioritaire. Donc, il n'y a pas d'âge pour le registre d'État qui le déclenche. Il n'y a pas de tâche critique. 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 Donc, il n'y a pas de tâche critique. L'interruption, elle est interne. Il doit la traiter immédiatement. Il doit la prendre immédiatement. Bien sûr, il doit la traiter pour reprendre. L'interruption, l'exécution d'une routine d'interruption, retour au programme interrompu. Donc bien sûr, il doit la traiter, exécuter cette interruption pour corriger cette interruption. C'est un système d'exploitation des systèmes d'exploitation. Monoutilisateur, oui. Est-ce qu'il est multitâche ? Non. Donc, le système d'exploitation DOS, il est monoutilisateur. Mais je m'en suis dit, plusieurs utilisateurs en même temps. De même pour Windows 3.1 et Windows 95, Windows 98. Le système d'exploitation est monoutilisateur. Pas de multiutilisateur. Il n'y a pas de multiutilisateur. Il n'y a pas de multiutilisateur. Alors que le DOS est le seul mono-tache. Il n'est pas multi-tache. Les autres sont multi-tache. Par exemple, tu vois, en disant, tu mets la machine, tu copies et tu te déchets sur Internet. Tu te déchets sur Internet et tu te déchets sur Internet et tu te déchets sur Internet. Donc, il est multitâche. Le système d'exploitation est monotache. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui, ok. Nous avons pris les exemples des systèmes d'exploitation. Ok, on va voir. Nous avons pensé par ce qu'on a dit avant. Un système est dit préemptif lorsqu'il possède un ordonnanceur qui répartit le temps machi entre les différents processus qui font la demande. Le temps est le temps processeur. C'est-à-dire qu'on a dit préemptif ou avec réquisition. C'est-à-dire qu'on a dit préemptif ou avec réquisition. C'est-à-dire qu'on a dit en cours d'exécution un processus et autre, comme l'exemple, un processus a besoin de 10 millisecondes. Un processus de priorité plus élevé, il vient dans le fil d'attente. Il est à priorité plus élevé, plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? La priorité la plus haute, c'est la priorité zéro. La priorité zéro, elle est supérieure à la priorité 5. On va voir ce qu'il y a dans le système. On va voir ce qu'il y a dans le système. Les priorités dans le système, on va voir ce qu'il y a dans le 0 et le 20. On va voir ce qu'il y a dans le 0 et le 20. La priorité zéro, plus prioritaire. Les processus systèmes, comme zéro. Donc, on va voir ce qu'il y a dans le 0. Dorénavant, si je pars, c'est l'exécution, c'est l'ordonnancement des processus. La priorité, si je ne mentionne pas que je vais utiliser une priorité croissante, par défaut, la priorité est décroissante. N'oubliez pas ça. Donc, les processus plus prioritaire, il vient. Donc, si le système, il est préemptif avec réquisition, il doit arrêter le processus concours d'exécution, il va le remettre dans le fil d'attente, il va prendre sa place. Il va prendre sa place d'exécution, en exécution. Kif, kif ! Pour les interruptions, c'est automatique. Quand j'ai l'interruption plus prioritaire que l'interruption en cours, elle va prendre le traitement. Donc, Donc, si je récapitule tout ce qu'on a vu pour les interruptions aujourd'hui. Donc, pourquoi ce mécanisme d'interruption ? Ce mécanisme d'interruption, on peut dire même que c'est une fonctionnalité primordiale pour le système d'exploitation. Sans mécanisme d'interruption, donc on ne peut pas travailler le système d'exploitation, on ne peut pas être efficace. Puisque ce mécanisme d'interruption, il permet de contrôler tout et de réparer tout. Donc, il permet le contrôle de tout l'environnement et même le contrôle des périphériques. C'est à travers des interruptions, il se fait. Donc, à travers le mécanisme d'interruption. Et tout cela, ce mécanisme, qu'est-ce qu'il permet enfin ? Il permet de garantir un bon fonctionnement du système. Et comme ça, on a terminé par ce chapitre d'interruption. Alors, je dis une autre fois. Alors, ces parties-là ne sont pas identiques pour vous et l'autre en file, l'ASUM, l'autre. Parce que les autres, ils travaillent beaucoup sur les périphériques, le hard et l'architecture avancée. Donc, il y a un... C'est-à-dire qu'ils veulent parler de l'arrivée, l'arrivée ou tout à l'arrivée. Comment nous cherchons l'adresse ? Comment nous cherchons l'adresse ? L'adresse ? Versus le service au département Oui Et vous avez l'adresse Je n'ai pas de l'adresse Je n'ai pas d'écrire une seule Je n'ai pas d'écrire une seule Je n'ai pas d'écrire une seule Mais je n'ai pas d'écrire l'adresse Par exemple, dans le site, tu n'as pas d'écrire ou dans le site Ou dans le site Tu dois avoir une lettre d'affectation Donc dans le département, j'ai l'adresse Je n'ai pas d'écrire une nouvelle Je n'ai pas d'écrire une nouvelle Je n'ai pas d'écrire une autre question Je n'ai pas d'écrire une question J'ai pas d'écrire l'affectation C'est clair monsieur Mais je n'ai pas d'écrire une autre chose Je n'ai pas d'écrire une autre chose Mais je n'ai pas d'écrire une autre chose Ou un stage sans expérience ? Non, je n'ai pas d'écrire Un stage d'ouvrier et un stage technicien Un stage d'ouvrier Maintenant, on l'appelle un stage d'initiation Tu vas voir comment tu vas s'intégrer dans le monde du travail, etc. Je n'ai pas d'écrire une autre chose Alors que le stage technicien Le stage de perfectionnement C'est après la deuxième année Et la troisième année Bon, après la deuxième année Avant le PFE Donc tu dois exécuter des tâches Et faire des applications C'est clair Il suffit Tu dois comprendre comment le travail se fait Comment tu vas s'intégrer dans le marché du travail C'est tout Vous dites, moi, je n'ai pas d'écrire Même pendant le stage d'initiation A 25 millions Je n'ai pas d'intégrer des tâches Mais je n'ai pas d'intégrer 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 Le premier conseil Pour vous C'est Ne pas S'arrêter Qu'avec les modules Que vous Que vous devez les apprendre Dans le Dans votre parcours Mais De bénéficier Des stages Et Des certifications Quand ma termine certification Quand bien Ouai Le 4C Donc Il y a Nous avons une Académie Microsoft Donc Vous pouvez passer Des certifications A travers Le 4C Le centre De Microsoft Dans le FST Gratuitement J'arrête le partage le responsable du microsoft c'est un monsieur chèque il m'a dit un monsieur nagib j'ai pensé qu'il n'a pas de problème il est un monsieur chèque il n'a pas de problème le rassé il n'a pas de problème 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 Tu m'a demandé à vous d'avoir des questions Je vous remercie. de faire l'inscription ce soir il prend avec les scanners et oui j'ai déjà fait mais j'ai pas réussi de répondre c'est tout non il toi qui va rester qui va télécharger le cours et tu vas réviser et tu vas passer l'examen le 23 ou bien le 24 ou bien le 2 mars moi j'ai déjà fait en tout cas et demain je vais passer avec l'information et ça c'est la semaine prochaine aussi en courant juste tu vas prendre écrit sur le messenger c'est moi je vais te répondre 4 c non d'accord merci moi de rien il faut étudier pour et passer un examen oui j'ai dit j'ai juste tu avais la révision et je vais te dire merci merci je vais te dire il y a maintenant oui je vais te dire même si il y a est-ce qu'il a dit comment on peut avoir accès au PDF il n'est pas là il va publier sur le groupe Facebook d'accord merci donc vous pouvez bénéficier je termine vous pouvez bénéficier des certifications Microsoft est-ce qu'il y a d'autres questions merci bien monsieur de rien donc je vais faire le cours et le partager sur je vais l'intégrer sur Facebook oui d'accord bon 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 Sous-titrage ST' 501